3, 2, 1, go ! J'ai toujours voulu être explorateur. Mettez-vous dans la peau de Christophe Colomb en train de débarquer sur le Nouveau Monde, vous imaginez un peu l'excitation ? Et puis, Googleur, c'est arrivé. Mais vous n'avez jamais été frustré de ne pas pouvoir zoomer plus ? Moi si, et c'est comme ça que j'ai décidé que j'allais explorer le monde du petit. Quand je dis petit, ce n'est pas les fourmis, mille fois plus petites que nous, ni nos cellules, mille fois plus petites que les fourmis, mais le nanomonde, dix à mille fois plus petits que nos cellules. Un monde encore assez mal connu, mais magnifique. Pourquoi ? À cette échelle, la matière se comporte de façon tout à fait étonnante. Par exemple, une nanoparticule d'or vous paraîtra verte ou rouge, suivant que vous l'éclairez par derrière ou par devant. Exploiter les phénomènes physiques du nanomonde promet une révolution de nos technologies actuelles. Et ma thèse consiste à analyser, comprendre ces phénomènes, afin de préparer le développement d'un nouveau type de laser. Le laser du nanomonde. Un laser, c'est un objet qui amplifie la lumière, qui, à partir d'un rayon lumineux très faible, en construit un beaucoup plus intense. Mais à quoi ça sert ? On les utilise aujourd'hui pour transporter les données d'Internet, pour faire des opérations chirurgicales, par exemple de l'œil, pour faire de l'impression 3D. Bref, ils sont partout. Et c'est pour ça qu'on cherche à les miniaturiser. Un laser plus petit consomme moins d'énergie, coûte moins cher, et ouvre de nouveaux champs d'application. Le problème, c'est qu'avec la technologie actuelle, la taille minimale des lasers a une limite physique fondamentale de quelques centaines de nanomètres. Et c'est pour répondre à ce problème qu'on se tourne vers les propriétés du nanomonde. Attention, l'exploration commence, sortez les longues vues. Alors, au lieu d'amplifier de la lumière comme dans les lasers classiques, on va amplifier une vague, je vais essayer d'amplifier une vague, mélange entre lumière et électricité, qu'on appelle placement de surface. Et ce qui est génial, c'est que ces placements, ils ne sont pas soumis à la même limite physique fondamentale. Avec un laser utilisant des placements, on pourrait construire un système 10 à 100 fois plus petit que la limite de la technologie actuelle. Mais, il y a toujours un mais, ces lasers consomment trop d'énergie pour fonctionner correctement. Alors, dans ma thèse, dans mon exploration, j'essaye d'utiliser les effets qui apparaissent quand on organise les molécules, quand on les range. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a quelques siècles, on a développé des mécanismes minuscules d'horlogerie. Au siècle dernier, on a fait des puces électroniques qui tiennent sur nos cellules. Aujourd'hui, on construit des systèmes à base de molécules de quelques nanomètres. C'est tout simplement extraordinaire. Et vous en avez là un exemple sous les yeux, le nanolaser qui émergera peut-être de mes recherches, comme le nouveau monde de Christophe Colomb, un petit matin brumeux comme ça, et qui permettrait peut-être à la société de donner réponse à l'un de ses plus grands défis, comme par exemple traiter enfin efficacement les cancers. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada